L'œuvre Clockworks, qui est la deuxième sculpture que j'ai faite, une sculpture d'horlogerie, représente un mécanisme extrêmement primaire de démultiplication, ce qui se passe dans toute forme d'horlogerie, à partir d'un entraînement, à partir d'un mouvement premier, qui, par des multiplications de mouvements de rotation, arrivent sur deux écrans qui vont pouvoir notifier l'heure, les heures et les minutes. Alors, c'est assez abstrait visuellement, il s'agit d'une sculpture, l'idée ce n'est pas de donner l'heure, c'est plutôt de rentrer dans un schéma et une idée, selon laquelle s'il n'y avait plus de moyens énergétiques pour entraîner un mécanisme, il reviendrait à l'énergie humaine de continuer à activer ces mécanismes. D'où cette sculpture manuelle qui entraîne un mouvement et en gardant une régularité qui correspond au mouvement cosmique, peut conserver ce mécanisme visuel du temps qui passe et qui se déroule. L'urbain, c'est la cité. La cité, c'est une plus ou moins grande quantité de personnes qui vit sur la même surface et donc qui s'organise et donc qui répond à un système de lois et un certain nombre de principes et donc qui s'accordent plus ou moins bien sur une organisation générale. La question du temps est une de ces lois partagées par tous les habitants de cette surface. Moi, ce qui m'intéresse ou ce que je sonde ou ce que je recherche, c'est toujours le spectre de la technique et la manière dont la technique fait évoluer ce rapport de l'humain, de la communauté humaine, voire de la civilisation, à l'intérieur de son regroupement, donc de la cité. La question du temps est une question qui a nécessité des technologies et des techniques successives et qui est un cadre, un cadre de loi partagé par une très vaste communauté humaine. Je vis et travaille à Paris. C'est la capitale de la France. Ce qui me semble être le plus intéressant et ce qui fait que je ne pourrais pas vraiment quitter Paris, c'est que c'est probablement la ville dans laquelle se concentre la plus grande diversité de cultures et de particularités humaines et donc, quelque part, la plus grande complexité et le plus grand intérêt à être sur un territoire. Ce qui m'a donné envie d'être artiste, c'est que c'est un territoire de recherche et d'expérimentation, à la fois de formes physiques, plastiques et de rapports intellectuels. C'est-à-dire qu'être artiste, c'est pouvoir faire évoluer une idée sans forcément qu'un cadre le nécessite. Donc, c'est un contexte qui est extrêmement permissif. C'est aussi un contexte qui, à l'heure actuelle, est extrêmement légitime. C'est-à-dire qu'on peut faire des tas de ponts, on peut aller voir légitimement frapper à toutes les portes, rencontrer tout type de personnes. Je dirais que c'est un des lieux d'activité qui est le plus riche à l'heure actuelle. Il y a quelque chose d'assez immuable dans la collection publique. C'est-à-dire qu'elle rejoint un corpus, elle est marquée dans le temps, quelque part, elle rejoint l'histoire. Et l'histoire, c'est quelque chose qu'on écrit et qu'on souhaite d'être le plus stable possible. Même si les histoires se transforment, l'histoire se transforme, être intégré à une collection publique, c'est rentrer dans cette histoire-là, à ce moment-là. Et donc, c'est quelque part faire histoire, contribuer à l'histoire.